Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech. Aujourd'hui on va parler iOS 13 avec toutes les nouveautés VoiceOver. J'espère qu'elle va vous plaire cette vidéo car vraiment beaucoup de nouveautés en perspective. Les produits sous Android ont évolué. iOS 13 va faire un énorme bond en termes d'accessibilité. Ma chaîne est faite pour ça, sur l'accessibilité. Ma chaîne parle de démo, de présentation, du boxing. Donc essayez aussi, si vous voyez cette vidéo, de la partager au plus grand nombre. C'est important l'accessibilité, c'est un point essentiel. Place donc à cette vidéo sur toute l'accessibilité iOS 13 et le VoiceOver qui a vraiment grandement évolué. Merci à vous d'avoir pris un peu de temps sur cette vidéo et à très bientôt pour une prochaine. Accessibilité en tête. Voilà donc on va continuer avec l'accessibilité de VoiceOver. Alors sachez que les personnes qui vont arriver sur cette vidéo et qui vont voir toutes ces nouveautés sur iOS 13, sur l'accessibilité, Vision Hightech est une des seules chaînes qui traite sur l'accessibilité. On va tout de suite aller voir ces petites nouveautés bien sympathiques. Vision en tête. On va donc aller sur Vision et sur VoiceOver. VoiceOver. C'est parti. VoiceOver. VoiceOver. Activez. VoiceOver. VoiceOver. Rénonce les éléments à l'écran. Pour toutes les personnes qui vont aussi arriver sur cette vidéo, VoiceOver est un lecteur d'écran qui explique tout ce qui se passe sur l'écran. Ce lecteur d'écran peut être très adapté aux personnes âgées, aux personnes malvoyantes et non-voyantes, ce qui va permettre à une personne en situation de handicap visuel de se servir d'un iPhone comme tout le monde. Apple a innové aujourd'hui dans iOS 13 avec un peu plus de fonctionnalités et franchement on ne peut que les encourager à continuer. Touchez pour sélectionner un élément. Touchez deux fois pour activer l'élément choisi. Balayez avec trois doigts pour faire défiler. Pour aller à l'accueil, faites glisser un doigt vers le haut depuis le bord inférieur de l'écran jusqu'à ce que vous ressentiez la première vibration, puis levez le doigt. Passer de la nouvelle gestuelle, alors j'ai eu aussi pendant un salon qui s'est déroulé il n'y a pas longtemps, différentes questions. Et on m'a même dit, oui mais l'iPhone X sans le bouton Home n'est pas utilisable par une personne aveugle. Bien si, je vous confirme, les iPhone X, les iPhone XR, XS, XS Max sont entièrement gérables par une personne non-voyante. Ça c'est clair et par contre c'est vrai que j'étais un peu étonné qu'une personne me pose cette question. Mais sachez que tous les iPhone sans le bouton Home seront entièrement accessibles aux personnes non-voyantes. Pour utiliser le sélecteur d'app, faites glisser votre doigt plus loin sur l'écran en partant du bas jusqu'à ce que vous ressentiez la seconde vibration, puis levez le doigt. Alors ceci est exactement la même façon que si vous tapez deux fois sur le bouton Home. Ici on lèvera notre doigt deux fois jusqu'à entendre deux pocs, on lèvera notre doigt et on fera apparaître toutes les applications. Pour utiliser le centre de contrôle, faites glisser un doigt vers le bas depuis le bord supérieur de l'écran jusqu'à ce que vous ressentiez la première vibration, puis levez le doigt. Centre de contrôle, mode avion, bouton. On fait descendre notre doigt en fait d'un bord du haut de l'iPhone vers le bas, je qu'entends deux petits pocs et on lève et le centre de contrôle apparaît. Pour utiliser le centre de notification, faites glisser votre doigt plus loin sur l'écran en partant du haut jusqu'à ce que vous ressentiez la seconde vibration, puis levez le doigt. Ici c'est pour afficher donc les notifications. Téléphone, hier, pour utiliser l'accès facile, faites glisser un doigt vers le haut depuis le bord inférieur de l'écran jusqu'à ce que vous ressentiez la première vibration, puis balayez vers le bas pour rendre le haut de l'écran accessible. Alors l'accès facile c'est exactement... Vous faites lever votre doigt en partant du bas, vous levez votre doigt jusqu'en temps de deux pocs, au deuxième poc vous rebaissez vers le bas, c'est pour faire descendre votre écran vers le bas. Avec les iPhone X, vous mettez votre doigt vers le bas, vous le remontez jusqu'en temps de deux pocs, et dès que vous entendez ces deux petits pocs, vous redescendez vers le bas et... La magie s'opère. Ensuite, Débit vocal, entraînement voiceover, bouton. Dans voiceover, vous avez la possibilité d'avoir un entraînement voiceover pour vous habituer à la gestuelle. Alors c'est très simple, vous faites des toucher sur votre écran et voiceover vous dit ce qui va se passer quand vous faites ce geste. Débit vocal, en tête. Là, ça parle de lui-même. Au niveau de la parole, pour l'instant rien n'a changé, normalement on avait parlé d'une mise à jour de voix, mais pour l'instant en France ce n'est pas encore le cas. Alors côté panneau de contrôle du braille, ça a pas mal changé, c'est toujours regroupé. Sortie, 8 points, entrée, contractée, saisie de l'écran braille, 6 points, table braille, bouton. On a une table braille, ce que l'on n'avait pas du tout avant dans iOS 12. Braille, bouton, table braille, français, unifié, système. Et oui, dans la table braille, on a maintenant le choix des tables braille, et ça c'est vraiment génial. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Ajouter une table braille, bouton. On peut ajouter une table braille. J'entends derrière que beaucoup sont en train de taper les mains. Alors remettez vos mains sur les téléphones, et on repart sur les nouveautés Voysover, accessibilité à iOS 13. Est-ce que vous ne la trouvez pas géniale cette vidéo ? Franchement, là, moi je m'éclate à vous la faire, parce que vous faire montrer et vous faire entendre toutes ces nouveautés, ça m'éclate. Les tables braille ajoutées ici s'afficheront dans le retour table braille de Voysover. Ajouter une table braille. Alors on va aller voir au niveau ajouter table braille. Oh là là là, là, il y a vraiment du lourd. Français, africains, allemands, boutons, anglais, arabes, arméniens, assamés, awadi, bangali, brages, bulgares, cachemiri, cantonais, catalans, cheroqués, chinois, cinghalais, coréens, proates, danois, boutons. Là, toutes les tables braille y sont dans tous les sens. Allez, on va sortir tout de suite de là. Alors, je ne vous avais pas dit que c'était du lourd un peu cette vidéo. Franchement, là, au niveau nouveauté, on est gâté et on n'est qu'à la première bêta. Et voici encore une petite nouveauté. Encore dans le braille. Franchement, là, Apple est allée un peu plus loin dans l'accessibilité. Franchement, c'est vraiment génial. Alors, bien sûr, je ferai des tests avec certaines plages braille et je vous les présenterai sous iOS 13. Dites-moi ce que vous avez envie aussi d'entendre sous iOS 13 avec du braille. Ça m'intéresse vraiment. Audio, bouton, volume sauveur, select, atténuation de l'audio, select, automatique, du haut-parleur. Faites basculer automatiquement vos appels audio sur haut-parleur lorsque vous n'avez pas votre iPhone à l'oreille. Transférez vers HDMI, désactivez. Tout appareil multimédia externe connecté doit être reconnecté pour que cette modification soit prise en compte. Commande, bouton. Encore de la nouveauté et on en est super content. C'est parti. Votre sauveur. Toutes les commandes, bouton. On fait le tour un peu de ce menu. Geste de toucher, interaction, bouton. Alors ici, commande va nous faire interagir et voire même pouvoir changer certains gestes, pouvoir changer certains raccourcis clavier avec les plage braille, avec les claviers AZERTY. C'est vraiment top du top. navigation de base, bouton, navigation dans le texte, bouton, navigation avancée, bouton, rotor, bouton, défilement, bouton, parole et audio, bouton, sortie, bouton, voiceover, bouton, système, bouton, autre, bouton, raccourci Siri, bouton, voiceover, retour, activer barre oblique, désactiver le rideau d'écran, bouton, ouvrir les réglages de voiceover, lancer LED, bouton, afficher barre oblique, masquer le panneau légende, bouton. Alors au niveau des commandes, il y a tellement de choses à dire que je vous ferai une autre vidéo là-dessus. Vraiment, on a énormément de choses à voir ensemble. Avec commande, on va pouvoir gérer des nouvelles choses, une nouvelle gestuelle. On va même pouvoir faire des routines, pouvoir par exemple, si vous ouvrez telle application, vous allez aussi pouvoir dire à voiceover qu'ils se mettent sur un tel rythme, qu'ils mettent telle voix, etc. On évolue énormément dans l'accessibilité iOS 13. Lancez LED, bouton, affiché barre oblique, masquer le panneau légende, bouton. Si on l'affiche, bouton, peut-être, affiché barre oblique, masquer le panneau légende, en tête. Alors qu'est-ce que le panneau légende ? Le panneau légende, c'est que par rapport à d'autres handicaps, tel éventuellement la surdité, tout en bas de votre iPhone, tel sur un Mac, on a le panneau légende. Lorsque voiceover circule, on voit tout en bas un petit panneau légende, c'est inscrit visuellement, ce qui permet à une personne encore malvoyante ou une personne malentendante de voir ce que veut dire une personne aveugle. Et ça, c'est vraiment tip-top aussi. Et comme vous pouvez voir dans commande, on peut donc créer un geste de toucher, ajouter un geste, bouton, et ajouter un geste. Là, on va vraiment personnaliser toute la gestuelle, soi-même, on va vraiment pouvoir réorganiser le côté accessibilité en tant que déficient visuel. C'est le top de chez Top, alors qu'on n'en est qu'au début de la bêta. Je vous ferai des vidéos un peu plus personnalisées sur chaque thème qui est très intéressant pour que vous puissiez vous faire une idée d'ailleurs sur cette nouvelle accessibilité. Geste de toucher, bouton, raccourci clavier, bouton. Raccourci clavier. Toucher magique. Trait d'union. Surveiller l'élément. Majuscule. Trait d'union. Libéler l'élément. Barre oblique. Activez barre oblique. Désactivez le verrouillage des touches de modification. Point virgule. Allez à la précédente. Prochée gauche. Allez à la suivante. Prochée droit. Alors comme vous entendez, ces raccourcis clavier-là, on peut les supprimer et les refaire à notre sauce. Et ça, c'est encore une fois bien vu de la part d'Apple, puisque là, on va pouvoir personnaliser. Et j'insiste, on peut personnaliser l'intégralité des fonctionnalités VoiceOver ainsi que des raccourcis clavier. Saisie manuscrite. Bouton. Toucher. Deux doigts. En tête. Toucher une fois avec deux doigts. Toucher deux fois avec deux doigts. Toucher trois fois avec deux doigts. Toucher quatre fois avec deux doigts. Des possibilités, là aussi, de faire des raccourcis spéciaux avec le manuscrit. Saisie de l'écran Braille. Et saisie de l'écran Braille si on rentre à l'intérieur. Retour. Bouton. Balayer avec un doigt vers le haut. Suggestion précédente. Balayer avec un doigt vers le bas. Suggestion suivante. Balayer deux doigts. En tête. Balayer avec deux doigts vers la gauche. Et là aussi, je ferai donc une vidéo spéciale, gestuelle, Braille, en fait, avec notre clavier Perkins. Réinitialiser les commandes VoiceOver. Bouton. Et en tout dernier, on a donc le bouton réinitialiser les commandes VoiceOver. Énormément de nouveautés. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En commentaire, j'espère avoir de vos nouvelles pour voir ce que vous avez pensé de toutes ces nouveautés. Activité. Bouton. Activité. Est une nouvelle fonction, là aussi, d'iOS 13 dans l'accessibilité. Programmation. Bouton. Programmation. Des nouvelles choses encore en perspective. Ça n'arrête pas. Et c'est vraiment très long, d'ailleurs, à scruter toutes ces nouveautés. C'est d'ailleurs pour ça qu'on verra ensemble les différents items à traiter. Activité. Bouton. Les activités vous permettent de modifier un groupe de réglage VoiceOver rapidement avec le rotor. Ou automatiquement à l'ouverture du nap ou à la détection d'un élément précis dans l'interface utilisateur. Comme vous venez d'entendre, on va pouvoir faire des activités, créer des activités, donc des personnalisations avec le rotor. Par exemple, Activité 1. Bouton. Activité 1. J'en ai créé une. Activité. Bouton. Activité 1. En tête. Non. Activité 1. Champ de texte. Je l'ai nommé donc Activité 1. Réglage de parole. En tête. Voie. Par défaut. Bouton. 80%. Ajustable. J'ai mis la voix donc par défaut. Je vais demander qu'elle se monte à 80%. 80%. Ajustable. Réglage de ponctuation. En tête. Ponctuation. Par défaut. Bouton. Les ponctuations par défaut. Changement automatique. En tête. App. Amazon Alexa. Bouton. Et j'ai demandé que tout ça se fasse dès que j'ouvre l'application Alexa. Contexte. Narration. Bouton. Choisissez les apps ou les contextes d'apps pour lesquels les réglages de cette activité doivent être automatiquement appliqués. Pour exemple, si j'ouvre l'application Amazon Alexa. Amazon Alexa. Tout de suite, le changement va se faire entendre. Iconeski. Espi. Espi. Populaire. Les petites histoires. Compte classique. Activé. Sélection. Activé. Sélection. Communication. Demandé à. Encourde. Appareil. Comme vous avez vu, j'ai personnalisé mon application Alexa. Et VoiceOver s'est rendu compte que lorsque j'ouvre cette application, il s'est mis à 80%, etc. C'est pas génial cette personnalisation en US13. On va passer des heures sur notre iPhone à paramétrer tout un tas de choses. C'est énorme. Et pour faire tout ceci, on passe par le bouton. Programmation. Bouton. Programmation. Lorsqu'on rentre dans Programmation. Nom. Programmation. Chant de texte. On va devoir donc mettre un nom et on pourra paramétrer tout ce que l'on désire. On continue cette navigation. qui est vraiment très importante. Toujours énoncer les nautiques. Parcourir les images. Large cube. Panneau légende. Désactiver. Panneau légende. Désactiver. Si je l'active. Active. Je vous mets en très gros ce qui se passe sous l'iPhone. Tout en bas de l'iPhone. C'est ici que ça se passe. Panneau légende. Active. Large curseur. Désactiver. Parcourir les images. Toujours. Bout. Et on a donc un panneau de contrôle qui s'ouvre avec la lecture visuelle de tout ce que l'on entend actuellement. Ce qui veut dire que pour une personne brailliste, une personne voyante pourra lire tout ce qui se passe sur la plage braille en bas de l'écran. L'iPhone devient vraiment un petit Mac portable avec toutes ses nouvelles fonctionnalités. Ils ont fait des gros efforts au niveau de l'iPad. Ils continuent leurs efforts avec iOS 13. Voilà, côté VoiceOver, voilà les grosses nouveautés iOS 13. Vraiment, dites-moi en commentaire si ce que vous avez entendu vous donne vraiment envie d'aller tester iOS 13. Car c'est vraiment énormissime. Petite dernière pour la vidéo. Car je ferai une vidéo spéciale aussi sur toutes les autres nouveautés côté normal. Cette vidéo était dédiée aux côtés nouveautés accessibilité iOS 13. Et on va aller dans Notes. Le clavier s'est arrangé d'une nouvelle fonctionnalité qui est là aussi accessible aux personnes mal et non voyantes. Ce n'est pas négligeable. Je vous la présente parce que ça ne fait pas partie de l'accessibilité en tant que thème. Mais elle existe et ça fonctionne avec notre VoiceOver. Le clavier maintenant, si vous connaissez correctement votre clavier AZERTY, si vous traînez votre doigt sur le clavier et que vous levez le doigt grâce à cette fonctionnalité, vous allez poser votre doigt sur une lettre, vous allez dessiner le mot que vous voulez, c'est-à-dire qu'il faut connaître cette fois-ci le clavier AZERTY. Et lorsque vous allez lever votre doigt, à la dernière lettre, votre mot va s'écrire instantanément. C'est assez magique, ça marche super bien. Et franchement, ça permet de gagner un temps de malade. Alors par exemple, ici, on voudrait écrire bonjour. Pour écrire bonjour sans lever mon doigt et l'écrire instantanément, je vais trouver la lettre B, je vais laisser poser mon doigt et je vais traîner mon doigt sur les lettres approximatives du clavier. Je vous dis, il faut connaître quand même son clavier, mais ça marche à merveilleux. Exemple. On entend ce petit bruit, maintenant traîne son doigt. Bonjour. C'est merveilleusement efficace. Alors par exemple, je vais écrire comment. C'est. Comment. Avec un petit peu de concentration, on y arrive, mais c'est vraiment excellent de pouvoir écrire simplement en glissant son doigt sur le clavier. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur Vision Hightech. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre toutes les nouveautés iOS 13 sur l'accessibilité. Il y aura bien sûr d'autres vidéos. On va traiter donc des nouveautés en général. Celle-ci était vraiment prévue pour les personnes en situation de handicap. C'est le but. Il faut donc penser aux personnes en situation de handicap. Si vous voyez cette vidéo, partagez cette vidéo. Dites à votre entourage ou à vos amis qui peuvent être malheureusement en situation de handicap. Pour les personnes âgées, les seniors qui voudraient se lancer dans le tactile, l'iPhone devient de plus en plus accessible. Et ça, c'est vraiment top. Merci donc de liker la vidéo, de la partager, abonnez-vous. Sur Vision Hightech, ça fait toujours plaisir. Et on se dit donc à très vite pour une prochaine vidéo. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada